Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. En pleine installation de leur premier appartement ensemble, c'est au milieu des cartons et des valises que Constance et Eric font les derniers préparatifs de leur mariage, qui aura lieu dans trois jours. On a fait la répétition de courant avec des amis hier, et maintenant on attend que tout ça se déroule bien. Au-delà des préparatifs matériels, c'est l'aboutissement d'un cheminement intérieur pour ce couple qui les a conduits aux fiançailles et aujourd'hui au mariage. Comment savoir si c'est le bon ? Je pense que pour une fille, une femme, la question se vient très vite. Parce que dans une relation avec un homme, une femme se projette très vite. Est-ce que ça peut être le père de mes enfants ? Est-ce que dans six mois on sera encore ensemble ? Est-ce que cet été on pourra partir en vacances ensemble ? Une femme est beaucoup plus dans un projet à long terme ? Si, moi je sais quand j'ai su, quand est-ce que c'était la bonne personne. C'est quand j'y voyais beaucoup plus clair dans ma vie. C'est qu'à deux finalement, on a avancé sur pas mal de dossiers. Des bons comme des mauvais, il y en avait. Et finalement, comme on a fait à deux ce petit chemin-là, je me suis senti très en confiance avec Constance. Et on avait une très bonne communication entre nous. Et après, il y a une évidence, écoute, si tu t'entends bien avec cette fille-là, ne te pose pas 15 000 questions. Elle a du charme, elle est jolie. Elle te fait rire. Et elle a un cœur grand comme ça. Et j'ai pas envie de la laisser à n'importe qui cette fille. Voilà. Et au jour où je me suis dit, mais qui va prendre... Si c'est pas moi, c'est qui l'oiseau qui va le prendre ? Et là, je me suis dit, non, ça va pas le faire. Un long chemin de connaissances mutuelles, pas toujours faciles, et ponctuée de nombreuses questions. Moi, c'est vrai que je pense que je me suis pas mal posé de questions. Due aux difficultés qu'on avait peut-être pu rencontrer pendant ces deux ans, même si on était chacun chez soi, on a passé beaucoup de temps ensemble, et heureusement, et c'est ce qu'il faut. Mais c'est là aussi où il y a des côtés sympas et des côtés difficiles. Et donc, la décision du mariage, il faut prendre en compte les moments plus difficiles, les choses plus difficiles. Donc, je pense que ce qui peut te faire peur, et ce qui... Enfin, je parle pour toi, si je me trompe, c'était plus l'aspect pour toute la vie. Non ? Tu t'es dit, waouh, c'est une femme, alors que... Les craintes vis-à-vis de l'engagement avec Constance, me dire, mais est-ce que ça va me priver, quand on marche dans la rue, de regarder une jolie fille ? Et souvent, ça m'est arrivé à Constance, dire, tiens, elle est jolie, cette fille. Je veux dire, c'est pas choquant. Non, parce que c'est la manière de faire. T'étais pas en train d'analysager de haut en bas, en train de lui dire le plus tôt des scotchis, quoi. Et toi, t'es, waouh, je suis là ! Je n'ai pas une grosse crainte vis-à-vis de ça. Je sais que c'est des questions qui vont forcément se poser, mais l'essentiel, c'est... C'est de savoir qui on aime. Dans cette préparation pour le mariage, Eric et Constance sont accompagnés par le père François Poté, auquel ils rendent visite ce jour-là pour d'ultimes conseils spirituels. C'est ce que je disais dans la voiture, un peu, c'est qu'on prend aussi un risque dans chaque engagement de la vie, même que ce soit le plus petit ou le plus grand, il y a toujours un risque. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu pour un peu assumer ce risque en disant, voilà, Eric peut changer du tout au tout. Et moi, du coup, m'apercevoir que c'était plus bon, mais comme on prend notre voiture, on prend l'avion, on achète un appartement... Je n'espère pas que c'est le bon. J'ai décidé que c'était le bon. Oui. Ce n'est pas un numéro gagnant qu'il faut trouver entre 5 au hasard. Il y a plusieurs garçons que j'aime, il y a plusieurs filles que j'aime, et tac, il y a un numéro gagnant, je ne le saurais que quand j'aurai retourné. On n'est pas dans une loterie. J'ai rencontré Eric, j'ai rencontré Constance, j'ai réfléchi, j'ai prié, j'ai compris que cette attirance épanouissait quelque chose en moi, j'ai compris que j'étais capable de t'épanouir aussi, j'ai compris que notre amitié et notre amour nous épanouissaient mutuellement, et sous le regard de Dieu, dans la foi et dans l'espérance, j'ai décidé de t'épouser. J'ai décidé de me donner à toi. Les grandes questions des fiancés, le père Poté y est habitué, lui qui a accompagné de nombreux couples au fil des années. Dieu a préparé pour moi une moitié, il faut que je trouve le bon. Ce n'est pas du tout comme ça que Dieu fait. Dieu n'a pas fait tout le parcours à l'avance. Si Dieu nous fait libres, il nous fait libres de nos rencontres, libres de nos amitiés, libres de nos choix. Et donc, le bon, c'est celui à qui je veux me donner, c'est celui à qui j'ai choisi de me donner. La préparation de la décision, savoir pourquoi je décide ceci. Il y a des critères objectifs dans l'amour, il y a des critères objectifs pour prendre une décision d'aimer. Est-ce que cet amour m'épanouit ou me ratatine ? Est-ce que je deviens plus moi-même ? Est-ce que notre amour rayonne ? Est-ce que notre amour fait de la lumière là où nous sommes ? Le mariage vous rend libre parce que le mariage, c'est un choix. Et ça, je le dirai jusqu'à ce que je ne puisse plus, l'amour est un choix, l'amour est une décision. Et tant que je ne suis pas planté dans ce choix, je ne suis pas encore libre. Un choix qui rend libre et qu'on fait Constance et Éric trois jours plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501